Avant, du coup, j'étais éducatrice spécialisée. J'ai commencé à aimer le théâtre quand j'étais toute petite, grâce à mon grand-père, qui aimait beaucoup me faire apprendre toutes sortes de contes, poèmes. Du coup, j'ai tout de suite aimé me mettre en scène, aimé faire rire les autres aussi, ça m'amusait beaucoup. Et puis, avec le temps, j'ai compris qu'il fallait quand même en faire quelque chose. Je pense que le théâtre, de toute façon, c'est une école de la vie. Et justement, il faut profiter de ces écoles où on a la possibilité d'en apprendre un peu plus sur soi, sur les autres, et d'en apprendre un peu plus sur la vie, en fait. Une connaissance du monde, et aussi de moi-même. Je pense que, justement, en jouant des personnages, on a la capacité de savoir ce qui peut des fois nous toucher à l'intérieur et des fois ne nous touche pas vraiment. Et on apprend toujours à se connaître un peu plus et à savoir ce qui nous touche, et ce qu'on a envie de devenir et ce qu'on n'a pas envie de devenir. Notre groupe, les gens, les rencontres, le fait qu'on puisse toujours s'aider les uns les autres. Je pense que celle qui me marque là tout de suite, c'est le retour du Palais des Glaces, le cours qu'on avait le lendemain, où je pense qu'on était tous tellement fatigués, tellement cernés, tellement au bout du rouleau. Et c'était un drôle de cours. Mais on était ensemble, donc c'était chouette. Venez, c'est sympa. Sous-titrage ST' 501